L'absence, voilà, je ne suis pas là, j'ai pensé, réfléchi, j'ai pensé qu'il n'était pas naturel d'avoir une revendication régulière, hebdomadaire, et pourtant, pourtant le monde ne se bonifie pas, il s'engouffre dans une triste décadence face à laquelle nous ne pouvons a priori rien, et pourtant, pourtant, chacun peut être acteur du monde de demain, parce que le monde change maintenant, et que nous devons dès à présent le prendre en main, réfléchir un peu pour se rendre compte que la peur de l'autre n'a pas de sens, que considérer certaines populations aux cultures comme inférieures, et donc d'autres comme supérieures, n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que certains pays offrent un salaire mensuel moyen équivalent à un dîner dans un hôtel suisse que ce pays porte une sous-culture, une sous-histoire. Il n'y a pas de lien. Ce n'est pas la propreté des rues, le dieu adulé, l'argent gagné ou le travail pratiqué qui crée une quelconque hiérarchie culturelle. Parce que non, évidemment, il ne faut pas confondre social et culturel. Il ne faut pas confondre considérations artificielles construites sur un système capitaliste maintenant effrité, et élan d'âmes corrélatives bâtissant civilisation et chemin de réponse à la vie commune, à la vie sur Terre, en tant qu'homme pensant, bon, bienveillant, et œuvrant chaque jour de sa vie à honorer sa condition d'être humain, celle-là même qui nous différencie, nous, du genre animal. Antoine Guillot, parce que oui, il y en a marre de tous ceux qui ne pensent pas ou pensent biaisés par manque de culture. Pour Carnet d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada